Zone Austral vous est présenté par Zéop, les peintures Movilac et Hermorichius. Aujourd'hui, Zone Austral poursuit son voyage touristique en Thaïlande pour découvrir les charmes touristiques et culturels de la capitale Bangkok, véritable mégalopole asiatique qui attire et sert chaque année de transit aux millions de visiteurs. C'est un reportage signé Serge Marézy et Virginie Barré. 10 millions d'habitants, une forêt d'immeubles et une circulation chaotique. Bangkok, la capitale de la Thaïlande, est une vraie mégalopole asiatique. Dans ses tours immenses, de plus en plus d'hôtels modernes, au design épuré. L'escale est idéale pour un voyage d'affaires, mais pas seulement. Porte d'entrée du pays, Bangkok est une ville de transit pour de nombreux touristes. Bangkok a été, depuis quelques années, votée comme une des villes les plus visitées au monde. Et donc, d'année en année, on a de plus en plus de visiteurs. Si on regarde, par exemple, de l'année dernière à cette année, maintenant, on a de plus en plus de Chinois, on a beaucoup de Russes et essentiellement des Japonais. Les Japonais, par rapport à l'Asie, aiment beaucoup la Thaïlande. Sinon, du côté de l'Europe, on a beaucoup de Français et beaucoup d'Allemands qui viennent aussi à Bangkok et en Thaïlande. Cette ville tentaculaire ne manque pas d'attrait pour les visiteurs. Des temples, somptueusement ornés, abritent de célèbres reliques, comme le Bouddha couché de Vatpo. Le quartier du Grand Palais, lui, abrite les institutions du pays. Il est propre, spacieux et bien structuré. Tout l'inverse de Chinatown, un concentré d'artères étroites et bondées. Les trottoirs débordent des shops de nourriture en tout genre. Dans la rue principale, on vend surtout de l'or. Plutôt que de se tourner vers les banques, les Thaïlandais aiment garantir leur argent dans un bijou précieux qu'ils pourront revendre en cas de besoin. Chinatown, c'est aussi des scènes d'authenticité saisies au hasard des rues. Sur un trottoir, des femmes du quartier se font épiler au fil. Chez les Chinoises, le geste rapide et sûr s'apprend dès le plus jeune âge. Depuis plus d'un siècle, les femmes chinoises du quartier viennent ici. Elles font plus attention à leur peau que les thaïlandaises. Cette technique est très efficace parce que, contrairement à la cire, elles ne laissent pas de duvet. La peau est vraiment nette. Sur le trottoir d'à côté, une devanture un peu vieillie abrite une pharmacie à l'ancienne, regorgeant d'herbes médicinales. C'est mon père et mon oncle qui ont ouvert cette pharmacie. Moi, j'ai repris l'affaire. Mon frère n'en voulait pas. Mais les gens ne s'arrêtent plus trop ici. Ils préfèrent la médecine moderne. Et le quartier aussi change. Ils vont construire un métro aérien qui va passer au-dessus de la rue. Mais je ne veux pas partir et abandonner le commerce familial. L'urbanisation massive de la capitale oblige les Thaïlandais à réorganiser leur mode de transport. Mais certains recoins atypiques de la ville échappent encore à cette restructuration. Sur le petit marché de Maïklong, les commerçants s'agitent subitement. Un train s'avance tranquillement sur la place. Deux fois par jour, cette locomotive passe à quelques centimètres des étals, écartés à la hâte. Un désagrément pour les vendeurs, très vite compensé par le nombre de touristes attirés par cette attraction. Autre moyen de locomotion très pratique, le bateau. La ville est traversée par le vaste fleuve Chao Praia. Et de nombreux petits canaux sillonnent les quartiers. A l'ouest de la capitale, loin des immeubles démesurés, les Klong offrent un autre visage de Bangkok. C'est une artère vitale pour les gens qui vivent à Bangkok. Et encore plus pour les touristes qui vont découvrir d'autres activités. Comme par exemple les fameux bateaux tout effilés qu'on appelle les Long Tales. Et là, ça vous permet de découvrir une Bangkok un peu plus préservée. un peu plus intime. Et toujours pareil, les touristes s'immiscent dans la vie des gens. On a pendant quelques heures l'impression d'être complètement partie intégrante de cette ville. Et on en ressort un petit peu changé. Le long des berges, des maisons traditionnelles surpiloties. Sur les petites terrasses fleuries, les promeneurs se prélassent en nourrissant les animaux. Un endroit préservé à l'écart du tumulte de la ville. On est là, au bord de l'eau. Comme la pirogue ne passe pas, c'est tellement calme, c'est tellement tranquille. On entend le bruit d'oiseaux, on entend le bruit de voisins. C'est vraiment la façon de vivre. Et on peut dire qu'il y a 3 sur 12 millions d'habitants qui vivent à Bangkok de cette façon. Ce n'est pas la misère, ce n'est pas ils sont pauvres. C'est plutôt des gens qui préfèrent avoir la simplicité de vie. En se laissant porter au fil de l'eau, le voyageur peut se rendre à l'un des marchés flottants, à l'extérieur de la ville. S'il est aujourd'hui pris d'assaut par les touristes, ce carrefour commerçant est avant tout un vrai lieu d'échange pour les habitants des canaux. Sur les barques des vendeurs, des soupes, des brochettes, des fruits. Sur les berges, des souvenirs en tout genre. Jade est peintre, c'est au milieu de cette agitation colorée qu'il a décidé de poser son chevalet. J'avais un atelier dans le nord de la Thaïlande, mais je cherchais l'inspiration et je suis venu ici à Bangkok. On peut voir le quotidien des gens au fil de l'eau, les échanges. C'est un très bon endroit pour un artiste. A l'image de son marché flottant, Bangkok est une ville tumultueuse et colorée. Du centre-ville ultramoderne au majestueux temples ancestraux, la ville offre aux visiteurs un panel d'univers très varié. Il faut absolument aller voir le temple du Bouddha Couché, le Vatpo. Déjeuner au bord de la rivière, c'est quand même très agréable. La rivière c'est la vie, l'eau en Asie c'est la vie. Et puis un petit tour vers les canaux, parce que là les gens vivent dans l'eau presque. Beaucoup de choses se passent et dans l'eau et avec l'eau. Et puis bien sûr le shopping c'est incontournable. Vous avez des centres commerciaux partout pour toutes les bourses. Du bazar au marché, en passant par les malls très très luxueux. Bangkok reste une ville pleine de contrastes et on le voit en fait dans tous les quartiers. Puisque vous allez passer de l'immeuble ultra moderne à un petit quartier où tout va être préservé. Et nous en tant que touristes, on passe de l'un à l'autre non seulement avec des lectations, mais aussi parce que tout simplement c'est la vie en Thaïlande qui est comme ça. Et c'est ça qui en fait rend ce pays si attachant. Ça ne fait que donner envie aux gens d'y aller et surtout d'y retourner. La semaine prochaine, Zone Austral vous emmène à Madagascar, sur l'île Sainte-Marie, pour suivre la première édition du Festival des Baleines, inauguré par le président de la République malgache. Zone Austral, c'est tous les jeudis à 13h05 et le dimanche à 9h40. Zone Austral vous a été présenté par Zéop, les peintures Movilac et Air Mauritius.